Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien Aujourd'hui on va venir parler de deux choses Le Tepèche, l'American Dream de chez Solana Ça fait très longtemps Que j'ai les liquides de chez Solana Et c'est très compliqué de faire la revue Parce que j'ai énormément de dye et de pré-avaper On va du coup marcher En palier, je vais toujours compiler deux jus par deux jus Qui se rassemblent l'un et l'autre Aujourd'hui on va parler principalement Du Tepèche et de l'American Dream Je me répète encore une fois American Dream qui est tout simplement un coca citron Vert, citron jaune Et le Tepèche qui est tout simplement Un thé frais Sans citron Vous avez la possibilité de les retrouver en liquide déjà Pré-avaper ou même en dye Pour les dye Le Tepèche sera En préconisation de 13% Avec un temps de step De 15 à 20 jours L'American Dream 13% également 7 à 15 jours Pour le repos Au niveau de ce que j'ai pu faire Sachant que les deux flacons sont limite vides Le Tepèche en reste beaucoup plus que l'American Dream American Dream On est vraiment sur du coca citron Là dessus il n'y a aucun souci à se faire C'est vraiment la petite boisson Qu'on peut boire tranquillement Par contre le Tepèche C'est un liquide très frais Mais quand je vous dis frais Pour moi c'est même beaucoup trop frais Qui passe bien Mais on a une pêche Pas tellement sucrée Donc si vous aimez Comme moi un peu l'aspect sucré Moins frais Vous pouvez rajouter Un additif de sucre tout simplement Et ça passera plutôt bien Les liquides Là on est sur une composition 50-50 Pour tous les liquides que j'ai reçus En 3 de nicotine Vous les retrouvez en petit Comme en grand flacon Voilà principalement Ça sera ça Au niveau des tarots On est à 5,20€ Ouais 5,20€ Pour les flacons en daï Vous les trouverez toujours en DML Pour les arômes Et pour les liquides en grande contenance Ça sera de DML Ou 50ml 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 Plein Avec un booster à mettre dedans Pour faire de 60ml Complet Voilà Ça sera Ça sera la grande chose Le gros conseil que je peux faire Entre le Tepèche et l'American Dream Si vous êtes plutôt côté bonbon sucré American Dream Pour l'aspect coca Par contre si vous aimez plus le côté fraîcheur Le Tepèche C'est deux liquides que j'ai bien aimé Certes Mais le Tepèche C'est vrai que je me suis vite lassé Par rapport à son côté justement Beaucoup trop frais J'avais réussi à parler J'ai réussi à parler J'ai parlé À Rodolphe De chez Solana Et il y a encore pas mal de nouveautés À vous présenter là-dedans J'ai encore moult produits À vous faire en revue Mais voilà Je tenais aussi à m'excuser Envers mon petit Rodolphe Du temps Depuis la réception des colis Pour présenter tout ça C'est parce qu'il y en a énormément Et c'est très compliqué de tout présenter Dans le même côté assez fruité Et surtout très frais S'il y aura le Malaysian Strawberry Alors si vous aimez bien le Strawberry Ça sera un gros coup de cœur pour vous Je pense bien Et si vous aimez en plus L'additif malaisien Donc sucré et frais Je pense que celui-ci Pour vous faire un très gros coup de cœur C'est un liquide que j'ai bien aimé Oui sur Petit Atto Principalement le MK Le MK Tank Que je vous avais fait en revue Il n'y a pas si longtemps que ça Par contre sur DRIPPER Ou même le ZEUS Le liquide était beaucoup trop frais Je trouvais Mais sur Petit Matto C'est un liquide que j'adore Un liquide que j'ai moins 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 Mais vraiment Pas du tout apprécié Qui est toujours en daille C'est le Monkey Island Cacahuète Fraise Banane Quand je vous dis que je ne l'ai pas apprécié C'est vraiment Le liquide est presque plein Je pense que l'aspect Un peu mixte Sucré Fruité Alors quand je dis sucré C'est la cacahuète La banane fraise Oui J'avais déjà goûté Des petits mélanges comme ça Mais sans plus Je sais que ce n'était pas Mon gros coup de cœur Mais alors en plus Avec la cacahuète Ce n'est pas un liquide Que j'ai raffolé Vous pouvez le tester Ça il n'y a aucun souci C'est un test à faire C'est comme le Dai Le Dai Bourbon C'est un truc à tester Mais pour moi Ça n'a pas été mon gros coup de cœur Du tout Le Guanabana Le Guanabana Pas besoin de le présenter Je vais vous faire Comme un petit focus Plus besoin de le présenter Vous l'avez connu Par moult personnes Il a été fait Moult fois en revue Donc je pense Plus besoin de vous le présenter C'est un liquide Que moi j'adore Alors il y a quand même Une grosse différence Avec le Guanabana Dai Je trouve Et le Guanabana Tirofil Vous avez été plusieurs A me dire Oui mais c'est pas le même Etc Bah oui Le Guanabana Fait directement en industrie Ne sera pas le même Que le Guanabana Fait en Dai C'est mon point de vue personnel On n'aura jamais la même chose On part maintenant du côté gourmand Où là c'est le Poplic Crade Alors Je vais vous lire directement La description Avec Solana Les fans de classiques gourmands Risquent d'être aux anges Puisque le Poplic Ligue Est vraiment très travaillé Diabolique De nuances De complexité Vous retrouverez Une base de vanille De bourbon Caramel Caramel de vanille Et une base de classique Alors classique Ca veut dire tabac Voilà Oui je suis adepte De gros gourmands Et oui J'ai adoré ce liquide Voilà Y'a rien à dire J'ai kiffé Ca fait un petit liquide Un peu rebelle Si vous connaissez Si vous connaissez Refil Ca fait à peu près Le rebelle De chez Refil Tout simplement Mais en plus sucré En plus Vanillé Et ça C'est nickel Moi qui n'aime Pas le bourbon Habituellement Là ça passe extrêmement bien Et j'ai rien à dire Sur ce liquide Je le valide A 99% Le reste des 1% C'est parce qu'il y a du bourbon Dedans Et j'aime pas le bourbon Le Tiki Ring C'est un liquide Très bizarre au début Quand vous le testez La première fois Ca fait wow Mais à la fin Vous vous y habituez Et c'est nickel L'avantage C'est qu'on peut le vaper A n'importe quelle heure Ca c'est cool Grosso Modo On est sur du kiwi On est sur une base Cériale Un peu les cériales Américaines Multicolore Ils disent qu'il y a De la pêche blanche Alors je suis pas trop Trop d'accord Avec la pêche blanche Mais pour moi Il y a une grosse note De mangue C'est un liquide Il est vide Il y en a plus dedans Mais c'est un liquide Ouais Mais ça passe Matin, midi, soir Uniquement sur dripper Sur gros ato Je ne sais pas pourquoi Ca ne passe pas Du moins je ne l'apprécie pas C'est un liquide Génial Ici Grand flacon 50 ml En daille également Vous trouverez Principalement tout ça Les arômes également Je vous le dis Les arômes seront aussi Disposés en 50 ml Voilà Je savais ça Pour le Guanabana Mais vous aurez aussi La possibilité De voir tous les arômes En 50 ml Voilà C'est une grosse compile Des jus De chez Solana Que j'ai reçu Auquel il me reste encore Les flacons Parce que je sais Que j'en ai perdu 2-3 Par exemple J'ai perdu celui du Brocéliant C'est bizarre Parce que le Brocéliant Je l'avais aussi perdu Quand je l'avais reçu en 50 ml Mais du coup La revue est dispo Sur Youtube Je vous ai fait une revue Il y a très longtemps Pour le Brocéliant Il n'y a aucun souci Par rapport à tout ça Si vous avez des questions Par rapport au daille Par rapport aux contenances Etc N'hésitez pas à me le dire Principalement Tous les dosages d'ail De chez Solana Sont en 13% Repos 5 à 15 jours Grand maximum Vous les trouvez facilement Sur internet Ça il n'y a aucun souci Je vous mets quand même Le site de chez Solana En description Merci Rodolphe De m'avoir envoyé tout ça La revue est enfin là Et encore désolé pour tout ça Je vous fais un tour De très gros bisous Si vous kiffez Solana N'hésitez pas à me dire En description Le liquide que vous va pêcher Et si vous avez fait Le Guanabana en daille Et le Guanabana classique Ça veut dire que vous l'avez Déjà acheté en tout fait Dites moi si vous trouvez Que c'est la même chose Pour vous Je vous fais un tour De très gros bisous C'était Théo Prenez soin de vous Une petite barre pour le départ Sous-titrage Société Radio-Canada